Hey ho! Let's go! Très contente de vous retrouver pour un entraînement. On est en mode Quickie 20, donc un entraînement rapide, efficace, qui se fait en environ 20 minutes. C'est toujours plus ou moins, mais on va essayer de tenir ça dans une période de 20 minutes environ. On va commencer par s'activer déjà en bougeant un petit peu les bras et les jambes. Je vous souhaite un bon entraînement. Je vous invite toujours à être à l'écoute de votre corps, à être à l'écoute aussi de votre niveau d'énergie. On ne veut pas aller dans la douleur. On ne veut pas non plus manquer d'énergie à mi-parcours, surtout que c'est juste 20 minutes. Donc, donnez-vous, mais dans le respect du corps, on part pour un genou haut pour 30 secondes. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! On lève les genoux! J'ai oublié de partir de mon timer. Je lève les genoux, je reviens. Je suis encore là, je suis encore là. OK! Alors, on lève les genoux à la hauteur des hanches. Si c'est trop, on continue avec un jogging, il n'y a pas de problème. On en profite pour bouger les bras. Je vous explique ce qu'on s'en va faire aujourd'hui. On va tenir un mouvement pendant 15 secondes sans bouger. Et ensuite, on va aller porter du mouvement avec 30 secondes d'effort. Vous allez voir, ça va être simple. Des mouvements que vous connaissez, ça va être efficace. 3, 2, et 1, et je veux 10 beaux squats. C'est parti! À votre rythme, les fesses loin derrière pour 1, on regarde loin devant. 2, 3, on réchauffe les jambes parce que c'est par là qu'on va commencer. 4, 5, 6, 7, on descend bien bas, 8, 9, yes, et 10. Magnifique! Premier mouvement, on va aller dans une fente avec le pied droit derrière. On va tenir 90 degrés dans chacun des genoux. Épaules au-dessus des hanches, on va tenir comme ça 15 secondes. Et ensuite, quand je dis c'est parti, pendant 30 secondes, on va venir reporter notre pied devant et retourner dans notre fente arrière, comme ça ici, à chaque fois. Ensuite, on va aller dans l'ours vers Rocking Chair. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. On va venir faire l'autre jambe et on va terminer avec au sol sur le dos. On va venir porter les talons près des fessiers et on va venir faire des élevations du bassin. Donc, c'est ce qui nous attend pour les quelques prochaines minutes. On est parti avec la fente, avec le pied droit derrière. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. On tient ici 15 secondes. Gardez un dos droit et le poids est égal dans les deux jambes. Quand ça va être parti, on va presser dans le pied devant pour aller porter le pied droit vers l'avant. C'est parti. Pour 30 secondes. Si c'est possible, peut-être ne même pas déposer le pied droit au sol, mais on pourrait le déposer si on a besoin de plus de stabilité. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser pleinement notre 30 secondes de mouvement. Lorsqu'on arrive en haut, on serre la fesse gauche et on n'oublie pas d'aller porter le pied droit loin derrière. Excellent mouvement à faire, sans impact, sans danger. 3, 2, 1, super! On s'en va au sol, à 4 pattes. Ce qu'on va faire, on va aller dans l'ours. Les genoux frôlent le sol et quand je le dis, on vient faire Rocky Chair, avec les fesses qui viennent toucher les talons, et on ramène ensuite les épaules au bout des doigts. Alors on commence ça. 3, 2, 1, et on maintient l'ours. C'est parti. 15 secondes à faire. Alloie, on s'entraîne ensemble aujourd'hui. Alors on rentre le ventre, on presse les mains dans le sol, peut-être pour rondir légèrement le haut du dos. 3, 2, 1, pour 30 secondes. C'est parti. Les genoux demeurent très, très près du sol. Et on presse le bout des doigts dans le sol pour protéger les poignets. Et c'est là qu'on le sent dans les abdos, mais aussi dans l'avant des cuisses et dans les épaules. C'est très efficace. Regardez sur le sol pour ne pas briser la nuque. Les genoux toujours près du sol. Allez, allez! Moins de 10 secondes. Pour 3, 2, et 1, yeah! Ça va être le pied gauche cette fois-ci qui va aller derrière. On se place, on va aller faire 15 premières secondes. Dans 5, 4, 3, 2, et 1. Donc la même chose, on fait attention à l'alignement du genou. Toujours le genou en ligne avec le centre du pied et non plus vers l'intérieur. On part ça dans 3, 2, 1, allonge la jambe droite, 1, yeah! C'est parti. Deux pieds gauches loin derrière. On pourrait déposer le pied devant aussi, il n'y a pas de problème. On trouve la stabilité à l'aide des bras. Si c'est plus difficile pour l'équilibre, on regarde loin devant. 15 secondes. Hop! On se souvient de quelles jambes travaillent. On focalise toute notre attention. On va travailler consciemment pour 5, 4, 3, 2, et 1. Yes! Dans 15 secondes, on reprend l'ours avec le rocking chair. On connaît déjà le mouvement. Ça va bien aller. Dans 3, 2, 1. On tient pour 15 secondes. Alors, rentre le ventre. Ce qu'on veut, ce n'est pas sortir les fesses. On fait une rétroversion de notre bassin. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Talons-fesses. Les genoux frôlent le sol et on se berce. On n'a plus les mêmes chaises berçantes qu'on avait dans le temps. Let's go! Après ça, il nous reste un mouvement et on tombe en pause. On est là pour 15 secondes. On bouge bien. Rentre le ventre. Et respire. Yes! Pour 5, 3, 2, et 1. Super! On va se coucher sur le dos. Ça roule, hein? Les talons sous les genoux. Les pieds largeurs des hanches ou gros max des épaules. On lève maintenant. Et on tient en haut en ramenant la poitrine vers notre menton. En contractant les muscles des cuisses. Dans 5, on va baisser le bassin et remonter. Mais jamais on touche le sol. 3, 2, 1. C'est parti! Donc, des petits up and down. Toujours en gardant la contraction. Et les genoux n'ouvrent ou ne ferment pas. Ils demeurent à la largeur des hanches. On souffle quand on fait l'effort. On pousse. On pousse. Let's go! 10 secondes. Mets de la vitesse. Mets du rythme. Viens faire monter la chaleur. Pour 3, 2, et 1. Good job! Buen trabajo! On s'offre une minute de pause ici. Ça va bien. Good job! N'oubliez pas d'avoir une petite bouteille d'eau. Et n'oubliez pas d'avoir... Non, le chat est en option. Vous continuez de prendre votre souffle. Je vous explique la suite. Juste pour que vous sachiez un peu où on s'en va. Beaucoup de mouvements que vous connaissez, qu'on a déjà fait ensemble. Donc, toujours le fun dans ce temps-là. Ça roule, tu sais. Vous connaissez le bateau. Dans le bateau, on est comme ça ici sur les fesses. Et on tient avec un dos droit. On pourrait venir placer les mains derrière si c'est beaucoup. On s'assure que l'effort soit dans les abdos. On tient 15 secondes. Et quand c'est terminé, on vient faire Russian Twist pendant 30 secondes. Quand on entre en Russian Twist, on peut peut-être rapprocher un peu les talons des cuisses pour faciliter le travail. On priorise le fait d'avoir un beau dos droit. Ensuite, on se lève. On va faire un sumo squat vers le squat. On revient faire notre bateau, mais avec ouverture, fermeture. On retourne dans le sumo squat. Et on termine avec une planche et coup de main. Donc, tous des mouvements qu'on connaît. Si vous avez besoin de petits rappels, vous allez voir, ça va revenir assez vite. On commence notre bateau pour 15 secondes. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On tient ça. On peut tenir le derrière des cuisses ou venir allonger les bras devant. Ah, yeah! Déjà 10 de fait. 3, 2, 1. Vers Russian Twist. Belle rotation des épaules. On le sent dans les abdos. Let's go! Donc, c'est 30 secondes de travail. On veut l'utiliser pleinement. Je le sens déjà. Rapprochez les cuisses. Ça va engager davantage votre corps. On est là pour moins de 10 secondes. Reste avec moi. Reste en mouvement. On est ensemble. 3, 2, 1. Yeah! Debout. On retourne aux jambes. On s'en va faire sumo squat. On va rester en bas. Les genoux vers l'arrière, vers l'extérieur. Contractés dans les fessiers. 3, 2, 1. Et c'est parti pour 15 secondes. Alors, si possible, allez porter les hanches à la hauteur des genoux. Avoir 90 degrés dans les genoux. Prenez porter les mains derrière la tête. Ou même contracter les muscles du dos. Ici, avec les bras en cactus. Reste en bas. 3, 2, 1. On monte, on contracte. On descend, pulse. On monte, on descend. Let's go. On peut garder les bras contractés ou aller derrière la tête. Oh, j'ai une crampe. Continuez, continuez. Occupez-vous pas de moi. Ça arrive. Allez, les genoux vers l'arrière. On descend bien bas. On contracte, on contracte. Ouf! Pour 3, 2, 1. Yes! On retourne dans notre bateau. Allez au sol. Déjà, on commence ça dans 10 secondes. 3, 2, 1. Et on tient. Donc, le fait de venir commencer par 15 secondes statiques, ça vient déjà nous créer une belle petite fatigue. Après ça, on rajoute du mouvement. Le corps est comme, oh my God! 3, 2, 1. Et c'est parti. 30 belles secondes. Let's go. J'avais dit qu'on allait ouvrir et fermer, mais ça va rester Russian twist. Parce que, 1, j'ai oublié. Puis, 2, c'est efficace. Allez, 15. Serre les cuisses. Lève les jambes. Allonge le dos. Let's go! 5, 4, 3, 2, et 1. Woo! On se lève debout. On commence ça dans 10 pour le squat sumo. 2, 1. And down. Ici, vous allez avoir le choix de refaire les squats comme tout à l'heure ou d'aller faire un squat jack. Ou est-ce qu'on va sauter, rapprocher les pieds et les mains et ensuite, écarté à nouveau. On reste bas. 3, 2, 1. Et c'est parti. Tense-toi. Hop. Hop. Pour 30 secondes. Let's go. On descend en bas et on regarde loin devant pour garder la colonne droite. Ah! Yes! Pour 15 secondes. Contracte les fesses. Pousse les genoux vers l'arrière. Oui! Continue de bien bouger les bras. Woo! Pour 5, 4, 3. C'est là que ça paye. 2, et 1. Ho, ho! Oh que oui! Et planche vers coude main. On va alterner la main avec laquelle on se redresse à chaque fois. Au sol. La planche est sur les avant-bras. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 15 secondes. 6 coups de main pour vous représentent un énorme défi. Vous pouvez tenir la planche aussi. Pendant 45 secondes, vous allez travailler tout autant. 3, 2, 1. Et c'est parti. Pour 30 secondes. On essaie de rester stable dans les hanches. On a quand même pas mal fatigué les abdos avec nos bateaux. Let's go! Excuse-moi, Abby. Mais c'est pas une place où elle, présentement. Allez, allez! Pour 8 secondes, continue de bouger ou tient la planche pour 3, 2, et 1. Yes! Deuxième bloc de terminé. On se félicite avec une bonne gorgée d'eau. Et je vais regarder, on est rendu à combien de temps? Ah, yes! Il nous reste en masse de temps. On va faire un tabata pour finir le tout. Ça va être pas pire, ça, un tabata? Là, on a juste 20 minutes aujourd'hui, hein? Je me suis promis d'en faire des plus quick pour les gens qui ont juste l'heure du midi, exemple. Ou les gens qui veulent le faire le matin avant de partir travailler. Donc, on veut que ce soit efficace quand on prend juste 20 minutes. Donc, on va aller faire un tabata. On va alterner. Dans le fond, on va faire des 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, et on va alterner entre des mountain climbers et des squats ou squats sautés. Pas de stress si vous faites des squats normaux. Je vais aller pour les squats sautés pour vous craquer, vous motiver, mais vraiment, je veux que vous y alliez dans vos limites, bien sûr, et dans le respect de ce qui vous reste comme énergie. Comme ça, quand on respecte bien son énergie, c'est plus encourageant de revenir la prochaine fois et de s'entraîner juste un petit peu plus doucement, mais plus souvent. Et ça, c'est bon. Alors, on est partis ensemble pour Mountain Climber. On va faire ça pendant 20 secondes. Ensuite, on se lève debout, squat sautés, et entre-temps, il y a juste 10 secondes pour se placer, donc c'est le temps de se lever ou d'aller au sol. En place, on va commencer ça dans 10 secondes. Ça va être plus facile pour moi de checker avec le timer. On est partis dans 5. Et pour l'autre des secondes, écartez les doigts. 3, 4, 1, 5 secondes. C'est parti. Pressez le bout des doigts dans le sol. Yes! Je disais l'autre jour avec Christine que c'est amour-hinde les Mountain Climbers. C'est efficace, mais on n'aime pas nécessairement ça. 3, 2, et 1. On saute les pieds à l'avant. Hop! Et on y va dans 5 secondes pour squat ou squat sautés. Comme vous le voulez, comme vous le sentez. C'est parti. Hop! Si on saute, on essaie de se donner du power. Let's go! Yee-haw! 10 secondes. On vient faire monter notre cardio. 20 minutes. mais 20 minutes de feu. 3, 2, 1. Au sol. On se place. 5 secondes avant Mountain Climbers. 3, 2, 1. Et c'est parti. Moi aussi, je suis essoufflée, la gang. Mais je le sais que la fin s'en vient. Alors, c'est pour ça que je me donne contracte les abdos, respire. 3, 3, 2, 1. Debout! Yes! Ronde 4 de 8. Dans 3, 2, on est tous ensemble. 1, et c'est parti. Avec ou sans saut, peut-être 1 sur 2 qui est sauté. Bon compromis. Fesses loin derrière. Recule les fesses, poids dans les talons. Yes! 3, 2, et 1. Mountain Climbers. Quelles alternatives vous voulez prendre? Vous pouvez prendre planche et chaise. C'est parti. T'assois la vie. On ne sort pas les fesses. 10 secondes. Hop, hop. 3, 2, 1. Debout! Ronde 5 de 8. Achieved! 3, 2, 1. Les squats, c'est parti. Ne regardez pas au sol. Ça va peut-être vous faire arrondir le dos. Si vous regardez au sol, regardez loin devant. Pour 3, 2, et 1. Il reste 40 secondes d'effort. 2 fois 20. On se place. 3, 2, 1. Et c'est parti. Respire. C'est le dernier. Le dernier Mountain Climbers. Tu veux le faire au complet. Tu ne veux pas lâcher. Tu veux rester avec moi. 3, 3, 2, 1. Debout! Dernier squat. Après ça, c'est terminé. On va avoir eu 20 belles minutes ensemble. Je suis super fière de vous. C'est parti. Dernières 20 secondes. Give it all. On saute haut. Boom! Boom! 10 secondes. 5. Tu es plus fort que tu le penses. 3, 2, et 1. Ouh! J'avoue que je l'ai poussé fort, le Tabata. Ça fait du bien. Je trouve que ce workout-là, il est court, mais tu sais que tu as bien travaillé. On n'aurait pas pu garder l'intensité de la faim pendant une heure. En tout cas, je ne vais pas parler pour vous. Mais pour moi, c'est le cas. Alors, je suis très fière de vous. Je vous laisse reprendre votre souffle, prendre une petite gorgée d'eau et retourner à votre journée. Ça a été un plaisir de m'entraîner avec vous, même quand vous n'êtes pas là. Parce que je ne suis pas en live. Je sais que vous êtes là. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!